Sous-titrage Société Radio-Canada Premièrement, l'essai routier n'était pas le centre, disons, de l'intérêt du voyage. Les gens de VinFast, on le sait, sont présentement en train de travailler. Leur apparition directement en sol nord-américain, on a le site web, les réservations qui sont là. Et VinFast, c'est quoi? Bien, c'est une compagnie de la division VinGroup. Ça, c'est vraiment la compagnie mère. Écoute, on fait absolument tout à l'intérieur de celle-ci. On a des habitations, on a de la construction, des entreprises de technologie. On a une université. C'est complètement fou. Et on tenait vraiment à nous inviter au Vietnam pour faire le tour d'horizon, pour s'imprégner un peu de la culture, voire le sérieux. Mais surtout aussi essayer le véhicule parce qu'à quelque part, ils vont s'en venir avec ça au Canada et on arrive avec des versions véhicules sport utilitaires électrifiées. Bon, c'est ça. On a décidé de s'en aller dans l'électrification. Qu'est-ce qu'on a comme gamme? Bon, qu'est-ce qu'on a comme gamme? On a la gamme VF. On s'entend que le véhicule automobile, donc les luxes comme on appelle, ne feront pas nécessairement leur apparition ici. On se dirige vraiment vers ce qui est populaire. Donc, le VF7 qui va faire son apparition sous peu, pour lequel on a peu de détails présentement, c'est un peu un véhicule sport utilitaire sous-compact, si on veut. Il y a le fameux VF8 qui est le véhicule de gamme compact. Donc, c'est lui qu'on a pris place à bord d'une piste qui avait été aménagée. Et tu le sais, là, c'est difficile pour une nouvelle compagnie de percer le marché nord-américain. Prenons un peu de recul. Combien de temps ont mis les Coréens avant de bien s'installer? Ah, ça a été des décennies, mais il faut dire qu'ils partaient de loin. Nous autres partaient de loin. Effectivement, ils partaient de loin et on parle de 20 ans au niveau de justement s'imprégner. Moi, je pense que le comparable direct, c'est Rivian. Oui, d'une certaine manière, mais beaucoup côté camion pour Rivian. Mais tu as raison, ils les ont identifiés comme vraiment leurs compétiteurs. Bien oui, c'est directement à eux. Puis ça a pris une dizaine d'années. Puis on pensait même être obligés de passer par Ford pour Rivian pour essayer de se sortir la tête de l'eau. Mais on a réussi à le faire. Mais là, je te confirme qu'on est beaucoup plus agressifs du côté de VIN face à ce que je ressens. Il faut dire aussi qu'on va arriver avec un troisième véhicule, le fameux VF9, qui est un véhicule support utilitaire, donc intermédiaire, avec trois rangées à l'intérieur. Exactement ce que les gens aiment présentement, ce que les familles veulent et ce qu'on s'attend justement à avoir une forme d'électrification à l'intérieur de tout ça. Bon, qu'est-ce qui en a été du tour de piste avec le VF8? Premièrement, on a une puissance de 402 chevaux, 457 livres-pieds de couple. À l'intérieur, on a un écran de 15,6 pouces qui est un peu à la saveur Tesla, qui est vraiment le centre de tout le véhicule. Écoute, ajustez le volant, ajustez les miroirs, voire même allumez les lumières, tout se passe à l'intérieur. Et puis le Tesla à l'intérieur. Oui, d'une certaine manière, mais je te dirais avec un système multimédia qui a été développé par eux et qui a vraiment une intelligence artificielle qui va se greffer aussi au travers du temps. Autonomie de 400 à 471 kilomètres, il faut faire attention, c'est selon les normes européennes présentement, ce n'est pas nécessairement nos normes. Et là, ce qu'on vient jouer un petit peu aussi, je te dirais, dans un monde particulier, c'est qu'on va offrir la possibilité d'acheter le véhicule ou tout simplement d'acheter une location au niveau de la batterie. Explique-moi celle-là. Bon, c'est difficile à expliquer. Je te dirais, au départ, on était parti avec voici le véhicule, vous pouvez l'acheter, mais la batterie demeure en location. Ça fait que le modèle éco, on parlait de 64 990 $, mais si on prend la location de la batterie, on réduit de 10 000 $ le prix, mais c'est bien entendu qu'on doit payer tout proche de 300 $ par mois pour cette batterie-là. Une batterie, c'est 10 ans, là. Oui, c'est 10 ans, mais selon... Les autres, soit que moi, je ne sais pas compter, ou eux, ça ne va pas compter. Mais mettons à 3 000 $ par année, 10 ans, ça fait combien? Ça fait 30 000? Bien, écoute, c'est sûr que... Puis, je dis 1 000 $ de moins pour payer 30 000? Ça, pour ce modèle-là, je te le dis, Dan, on ne s'assinera pas longtemps là-dessus. Alors, sortant calculatrice, il n'y aura pas de location beaucoup. Bon, écoute, il y en a qui veulent une certaine tranquillité au niveau de la performance de la batterie. Une face comprend qu'ils vont même pouvoir faire des évolutions ou autre. Écoute, prenons un peu de recul là-dessus. Peut-être que sur le VF8, ça n'a pas nécessairement de sens, mais lorsqu'on tombe du côté du VF9, là, il y a une méchante différence parce qu'on parle de 80 000 $ en location et 103 790 $ à l'achat. Bon, écoute, je ne veux pas m'accepter sur ça... Est-ce que c'est toujours le 300 $ de location? C'est peut-être rendu à 400? Bien, c'est ça, les prix changent au fur et à mesure. Bon, disons qu'on prend quand même un peu de recul. De lancer un nouveau véhicule, quand je suis arrivé sur place, j'ai regardé, tu sais l'histoire de Tesla, les panneaux, la qualité de finition et ainsi de suite. Je dois avouer que les véhicules qu'on nous a présentés étaient irréprochables. Tant au niveau de la peinture, au niveau de l'assemblage, au niveau de la solidité, au niveau du comportement routier, mis à part sur le modèle éco du VF8, les pneus qui sont littéralement des savons et qu'il va falloir être prudent avec ça, je dois avouer que ça m'a littéralement surpris. On a fait une visite aussi de l'usine, au niveau de la production de ces véhicules-là. VinFast tenait à nous faire le tour pour nous montrer leur ingénierie, qu'ils faisaient leurs pièces dans l'ensemble. Et on a été surpris par une chose, et ça, c'est tous les journalistes, c'est que dans le temps, lorsque tu achetais un véhicule, disons japonais, bien, toutes les pièces étaient japonaises, hein? C'était tout construit. Au travers du temps, on le sait, avec le fameux cable gate aussi qui est arrivé, bien, souvent les batteries, ou encore les piles, ou encore les cellules, bien, dépendent d'une autre compagnie. VinFast, bien, c'est simple, ils font absolument tout de leur côté, excepté la colle, là, c'est pas des experts chimiques, là, on s'entend, bon, pour ces panneaux-là, ces composantes-là. Mais lorsqu'on a fait la visite de l'usine, on a ouvert à grande porte ouverte et on pouvait aller voir n'importe où, filmer n'importe quoi. Je n'ai jamais vu ça. J'avais même les feuilles de production qui me disaient le nombre de pièces qui avaient sorti, qui n'étaient pas selon les tolérances ou quoi que ce soit, c'était marqué directement sur un mur, là. Je pouvais aller voir les machines, je pouvais aller voir la programmation. On a joué les cartes ouvertes du côté de la compagnie VinFast. Et pourquoi? La réponse est simple, je pense qu'on veut démontrer notre sérieux. Et la présidente, elle a été claire, on veut une expérience client hors de l'ordinaire. On offre 10 ans de garantie et 200 000 km sur chacun de nos véhicules. On est une nouvelle compagnie. On va peut-être faire quelques erreurs, mais on va être là pour les réparer et on va être là pour surpasser l'expérience client. C'est la promesse qu'on nous a faite. Et moi, là, je n'ai jamais entendu ça d'aucun VP, d'aucun président de compagnie qui disait, on va peut-être faire des erreurs, mais devinez quoi, on va changer ça. Et ils vont à une vitesse incroyable présentement. Est-ce qu'on va trop vite? Ça, c'est la grande question qu'on peut se poser. Bien, là, c'est la mise en marché, moi, qui m'intéresse présentement. On voit qu'ils sont sérieux dans leur développement, évidemment. Ça, c'est quelque chose d'intéressant et d'impressionnant. Maintenant, la mise en marché, de quelle façon on va vendre les véhicules? De quelle façon on va les livrer? Donc, dans chacun des marchés, on va devoir s'installer. Présentement, c'est virtuel encore. Donc, on n'a pas d'installation physique encore dans aucun des marchés. On s'en vient que les installations physiques, dont justement au carrefour Laval, où est-ce qu'on va avoir des ondes de présentation. Est-ce que c'est le modèle Tesla qu'on continue? Oui, on ne restera pas dans un centre d'achat. Non, 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 mais ça s'en vient. On va avoir vraiment des points, littéralement, comme un garage, une concession. Donc, c'est le modèle Tesla qu'on va copier. Oui, mais ça va répondre directement de la compagnie. Donc, ce ne sera pas un principe de concession typique, comme on voit. Donc, en fait, il va y avoir le modèle Tesla qui va être appliqué, le service à domicile, le service mobile. On nous a tout expliqué ça aussi, que ça s'en vient. Il faut dire qu'on va avoir ces endroits-là qui vont agir, justement, mais qui vont répondre de la compagnie mère. Donc, ça enlève des fois tout le taponnage qu'on a avec une concession qui agit un petit peu à sa tête versus des fois les règles même du concessionnaire qu'on ne sait pas trop comment c'est appliqué ou respecté. Tu sais, la liste d'achat des véhicules, combien tiens que tu es rendu, tu as mis ton à compte. Il n'y a pas d'histoire de 2 000, de 4 000, de « OK, finalement, tu as mis un petit peu plus, je vais te passer en avant ». Le respect des règles, les valeurs de la compagnie vont être appliquées d'en haut jusqu'en bas. Puis c'est ça qu'on a senti dans la présentation, mais dans une opération grande séduction, je te le confirme. Bien, ça va être... Moi, ce que je retiens, c'est qu'on copie intégralement le modèle de Tesla de mise en marché. Donc, ça va être un concessionnaire ou une place d'affaires, je devrais plutôt dire une place d'affaires par région, gérée par la compagnie, comme Tesla le fait. La livraison, on peut l'avoir à domicile, mais ça va être aussi là. Le garage va être là. Donc, on copie pas mal le système de Tesla aussi pour la vente en ligne, etc. Donc, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, moi aussi. Il y a de la place pour de la concurrence, de la façon que ça prend place. On va devoir régler un peu notre problème de location de batterie, ce genre d'affaires-là. Ça, devine quoi? Je suis persuadé que ça ne restera pas. Et la présidente, elle a été formelle. Si les clients veulent aller dans une direction, nous proposent une direction intéressante, on va la prendre et on va aborder. C'est pourquoi qu'au départ, lorsqu'on a vu les premières séductions journalistiques apparaître, où est-ce qu'on a présenté ce principe de location-là, ils ont été à l'écoute des commentaires. Mais en même temps, c'est une compagnie qui a l'air d'avoir de grands moyens appuyés par l'ensemble du groupe. Et il faut dire aussi qu'on s'en va vers des nouvelles technologies. Ils vont faire leur propre cellule, leur propre cellule prismatique, soupeux, donc qui va révolutionner encore une fois ces modèles-là. On voit ces véhicules-là au Québec quand? Bon, le bateau est réservé. Il va avoir une première livraison en Amérique du Nord, environ 5000 unités du côté de Octobre. Donc, si le bateau est réservé, ça veut dire qu'il va falloir que ça parte bientôt. Cependant, c'est sûr que ça va être une compagnie à suivre du coin de l'oeil. Dire que ça a parti d'une compagnie de nouilles, justement, d'aliments, mais il faut dire qu'on a l'air d'avoir les moyens de nos ambitions. Donc, sais-tu quoi? Je leur donne le bénéfice qu'on va les regarder aller, mais le climat québécois reste impardonnable. C'est un peu drôle d'entendre, on a une compagnie de nouilles, tu sais, il ne faut pas dire ça. Tu te lèches la place à quelque part, je te le dis. Mais devine quoi? C'est ça. Là-bas, ils mangent ça, là. Quand on est allé au Vietnam, c'est les soupes, les nouilles, déjeuner, le diner, je suis prêt. Le nouilles et la compagnie d'auto, ça va passer. Tu comprends ce que je veux dire. Alors, voilà, on s'arrête à Virage et on va revenir.